KILLER 7 KILLER 7, édité par Capcom en 2005 sur Gamecube et PS2, développé par Grasshopper Manufacture. Inventé par le président Goichi Suda, aka le punk du jeu vidéo, son studio a créé de nombreux hits avec un style bien à eux. Exemple, les GG No More Heroes sur Wii, Let It Die sur PS4 et de nombreux autres hits. Pour moi, c'est comme un peu si Kojima et Tarantino avaient fusionné. Pour ceux qui ne connaissent pas KILLER 7, un remaster sur PC est annoncé fin mai 2018. Dans KILLER 7, vous incarnez Armand Smith et ses personnalités. Bref, laissez-moi faire les présentations. Nous commençons la partie avec Dan Smith et ses airs de Yakuza. Vous devez détruire le QG Heaven Smile ou Paradis Sourire. L'aventure débute avec la rencontre du personnage le plus, disons, étrange du jeu, Iwazaru, qui est toujours optimiste. Oh, oh Seigneur, Seigneur Dieu ! Le système du jeu est simple. Appuyez sur un bouton pour avancer et donner une direction au joystick directionnel. Pour le combat, il faut appuyer sur une touche pour rendre un Heaven Smile visible. Le sang collecté sert à balancer un coup spécial ou vous soigner dans l'inventaire. Une fois votre première cible battue, Travis vous donne la balle d'âme qui servira plus tard. On est mal, on est très mal. Oh, bonjour toi. Le coin est infesté de monstres, volants ou pas volants. Nous nous dirigeons maintenant vers la suite de l'aventure, dans la laverie et dans un séchoir plus précisément. Et pourquoi un sèche-linge ? Ah, bonjour toi. Tête qui parle. Merci pour l'anneau de feu. C'est qu'il faut pas la déranger. Hashtag, les assassins devraient mieux se comporter. Oui, je te laisse vaguer à tes occupations de tête qui parle. Bien. Une fois l'anneau de feu récupéré, direction la salle 212 pour l'énigme des bougies. Bon, pas très compliqué parce que 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. Et ça débloque une jolie gravure. Pour la future énigme de la bibliothèque. Nous prenons donc la route de la bibliothèque. Arrivé là-bas, nous constatons que nous n'avons qu'une pièce sur deux. Et pour trouver la deuxième pièce, il faudra être dans la tête de Souda en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...